Bonjour à tous, je suis Diaka Loïen. Aujourd'hui, je suis Diaka Loïen. Il y a eu un combat MMA qui a été battu le 20 mars contre Marie-Marie Pudjianovski. Il y a eu un combat qui a été battu à Pologne, qui a été battu au Sénégal. Il y a eu un adversaire qui a été battu à Pologne. Dans ce combat, il y a eu un expert en sport. Nous avons fait un expert en sport qui a été battu à Pologne. À chaque fois, il y a eu un combat, il y a eu un cadeau pour l'analyse du combat. Il y a eu à l'analyse du combat. Il y a eu un combat qui a été battu à l'adversaire. Pour la première question, je vais vous donner une présentation pour le coup. Marie-Marie Pudjianovski. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les gens sont de l'horne de l'histoire du Sénégal et ils ont l'occasion de se passer au Sénégal. Et les gens ont l'occasion de les blessés et qui ont été blessés. Donc ils ont l'occasion de faire des choses comme les personnes à la maison. Donc vraiment, je ne sais pas si le combat a été amené entre Bombadier et Marius Pujdan. Donc Marius Pujdan a été très bien. Il n'y a pas été amené au monde parce que c'est l'espoir de Midef. Moi, il est le plus fort au monde. Donc, il a gagné aussi plusieurs titres. Donc, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008. Donc, il a été l'homme le plus fort au monde. Donc, voilà. Donc, comme l'espoir de Midef a gagné beaucoup d'années, il a été dans le MMA. Il a été vraiment le plus fort au monde. Donc, voilà. Il a eu plusieurs combats. Il a eu des victoires. Donc, il a eu des défaites aussi. Tout le monde sait bien. 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 Tu as eu des espoirs à midef. Donc, Eedgef Bretagne Est-ce qu'il faut faire une stratégie pour que l'adversaire ait une victoire contre l'adversaire. Donc voilà, le combat est lancé parce que le bombardier est venu à Pologne. Donc voilà, ce que je vais dire sur le combat, c'est qu'il a été fait. Donc je vais juste attaquer, pour réfléchir, parce que l'adversaire a été attaqué mon ami. Il y a un crochet qui est très doubtable, il y a un crochet à droite. Donc il faut que l'adversaire ait une puissance. Donc le bombardier est levé garde, il y a un crochet. Donc voilà. Mais il n'y a pas de temps. Je sais que si le combat était, il y a un combat pour l'adversaire. Pour l'adversaire, il y a un combat. Mais le bombardier est le plus important. Le bombardier est venu à l'avance. Il y a un combat. Il y a un combat qui a été enchaîné le ground and pound. Si on a un ground and pound, il est bloqué le monde. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Donc je vous conseille beaucoup d'adversaire. D'accord. Maintenant, j'ai parlé de l'adversaire deux fois. L'adversaire, quel impact est l'adversaire dans le MMA ? Est-ce que l'adversaire peut vous permettre de l'adversaire dans le MMA ? Donc, je sais que si on a un combat, il y a un combat qui a été en train de se battre. Parce que si on a un combat, il y a un combat qui a été en train de se battre. Donc voilà, c'est plus important dans le MMA. Rien, c'est un combat qui a été en train de se battre. Il y a un combat qui a été en train de se battre, il y a un combat, il y a un combat qui n'a pas de temps. si 5 dernières minutes. Parce que moi, je ne vais pas comprendre ce qui est en train de bombarder. Ça veut dire que on a besoin de bombarder un peu de temps. Et moi, je ne vais pas faire ça. Parce que je ne vais pas faire ça. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que la condition physique est de l'être. Donc, elle est de l'être. Parce qu'elle a un garde. Donc, même si au sol, il y a un point faible. Donc, voilà. Donc, bombarder les autres. Vous me posez vos questions. nous venons, nous avons commencé l'expérience de MMA, nous venons, nous venons, nous venons, nous venons, et puis voilà. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne chance, donc vraiment ça me fait plaisir de voir si vous avez MMA, surtout ceux qui ont des autres tv, donc les grands, tous les autres, donc vraiment, vous avez une bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Il y a beaucoup de personnes qui ont des autres, et il faut que vous vous dites, ce que vous avez fait, c'est qu'on va durer 5 minutes. Si vous vous dites, votre adversaire ou votre adversaire de la petite ville, quelle est la victoire de la MMA, est-ce qu'à partir de cette victoire, vous pouvez atteindre l'IFC ou vous attendez la Vatikana? oui mais il y a toujours si si bombardier donc de toute façon bombardier à motul d'arrivée prouver ainsi ici ici wallou perez sur le mma vitamines aussi parce que t'es comme nous n'y a qu'on m'a dit bon bah j'ai montré pour boire n'y a mieux à l'ion b n'y a mieux à l'ion était sur les simon depuis n'y a pas l'économie donc voilà si c'est un combat vous n'y a deff et puis bombadier tamit aussi combat vous n'y a deff n'a qu'oferlée angleterre donc l'eau l'emmène co vraiment mais n'a qu'autour 1 mai n'a qu'autour 1 donc légué n'y a pas n'enco donc bon je mouna deff mouna deff en dessous n'a qu'où légué donc nous continuer carrière donc n'a qu'un combat donc voilà mon décembre si si comme comme ufc donc voilà monique proposer un combat parce qu'il n'y prend les collègues donc vraiment pour côté bon moment au musy ben 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 alors là pour pour moi quoi donc voilà merci que tout analyse et à nos salons de la fête n'a qu'au moment de déranger la fête et ronadien en dame nous venions légalement combat dit moudi on y allait à côté du tout à vous et oui parce que vous tuer mes victoires victoires de sénégalais Je vous remercie pour les analyser, pour les pertinentes. Merci à tous. Merci à tous.